Retrouve toute l'approche FastlyFood dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG au Madgang et bien plus encore directement sur mon site FastlyFood.com Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H2477 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site Ok mais faster, j'espère que vous allez bien, FastlyFood ! Bienvenue dans ce question-réponse sur le jeûne, l'entraînement et la nutrition, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être sûr de ne rien louper et rejoins l'empire du fast sur Instagram et sur TikTok FastlyFood Faster surtout n'oublie pas, Nutella anabolisant, tout est potentiellement nutellable et tout est potentiellement chantiable mais faster, très 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 important, oméga 3, oméga 6, oméga 9 Ok alors, est-ce que l'approche FastlyFood est conseillée aux femmes ? Je reçois la question assez souvent, je vais répondre une bonne fois pour toutes, comme ça le point va être réglé, c'est très 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 important et merci pour la question, écoutez bien ce qui va suivre Tout ce que Fastly raconte au niveau du jeûne, de l'omade, du métabolisme, d'absolument tout ce que vous voulez Bien sûr que oui, que c'est totalement compatible et que c'est totalement vrai pour les femmes aussi Bien sûr que oui, sachez que je ne vous oublie pas, les omadeuses fasteuses, lifteuses Absolument tout est compatible avec les femmes, bien sûr que oui, n'ayez pas peur, d'ailleurs je suis hyper fier de vous Toutes les mamans omadeuses, fasteuses, lifteuses, ça fait trop 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 plaisir Donc même les powerbuilduses, il y a des mamans powerbuilduses omadeuses, c'est incroyable N'ayez pas peur pour vos menstrues avec le jeûne, ça n'a rien à voir, vous n'allez pas faire d'aménoré avec le jeûne D'ailleurs une vidéo sortira sur le sujet, je sais que j'en ai 15 milliards à faire mais une vidéo, j'essaierai de mettre le témoignage d'une femme Comme ça vous pourrez toutes vous identifier à elle, le témoignage écrit d'une femme et je vous expliquerai tout Mais franchement même pour vos règles c'est super bien, quand t'as mal au ventre etc, t'as pas que ça à faire de manger 6 fois par jour Donc l'omade c'est même mieux, hormonalement il n'y a aucun problème, bien au contraire Et si je ne poste pas souvent d'avant après ou de témoignages de femmes ou quoi que ce soit C'est parce que les femmes ce sont des diamants et des bijoux, donc il faut les conserver précieusement Et enfin combien de calories tu dois manger, sache que c'est quelque chose d'extrêmement personnel que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs Et j'explique toute la méthodologie pour savoir son total calories couplée à l'omade dans la pratique Dans ma formation nutrition disponible sur mon site fastifood.com de plus d'une heure 45 qui peut te changer la vie Dans ma formation je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur la nutrition dans plus d'une heure 45 de formation vidéo Je casse tous les mythes dedans, il y a un gros point sur les compléments alimentaires, calories, macro, les calculs Je fais tout pas à pas avec toi, je cuisine même devant toi mon nomade pour te montrer comment tu dois faire Donc je viens de répondre à la question homme ou femme c'est pareil, j'ai tout expliqué dans ma formation nutrition C'est pour ça que je l'ai créé, d'ailleurs elle peut te changer la vie Et sache que les calculateurs en ligne sont des calculateurs théoriques, tu peux trouver sur internet Combien de calories il te faut mais sache que c'est extrêmement théorique, il n'y a pas mieux que la méthode artisanale Donc je disais il n'y a pas mieux que la méthode artisanale que je donne dans ma formation nutrition Donc n'hésitez pas à aller la checker, vous allez voir, elle peut vraiment vous changer la vie et je pèse mes mots Hell yes bro, I eat everything you see on my Instagram, I eat one meal a day, I do the whole math since 6 years now Hey je suis dopé au Nutella en m'abolisant, je vais le répéter jusqu'à la fin de ma vie Hey j'ai dit que j'ai arrêté de me moquer mais le mindset Le meilleur sport pour perdre le gros bras homme ou femme c'est le déficit calorique, point barre Déficit calorique et la musculation Pour traquer les calories j'utilise fat secret en sachant que je ne traque plus mes calories J'ai traqué pendant tellement longtemps que je fais de l'intuitive food depuis des années maintenant J'ai l'habitude, j'ai tellement, moi mon oeil c'est fat secret Quand je vois un être humain, je vois des calories Et c'est ce vers quoi j'emmène tous mes élèves vers l'intuitive food C'est à dire pouvoir gérer son poids sans avoir besoin de traquer au quotidien C'est une question d'être éduqué à la calorie et il n'y a pas plus libérateur que ça Donc l'intuitive food c'est la vie, ne devenez pas esclave des chiffres Si tu as du mal à manger toutes tes calories sur un seul repas, prends ma formation nutrition dedans Je t'explique tout pour pouvoir gérer ton volume alimentaire, très très important Prends ma formation nutrition, tout est expliqué dedans Il y a plein plein d'astuces, il y a plein de solutions, il n'y a pas de problème avec Fastly Il n'y a que des solutions Merci beaucoup mon frérot, ça me touche au plus profond du pec gauche Prenez mes formations, franchement elles peuvent vous changer la vie Donnez-moi de la force, merci beaucoup mon frérot Excellente question, omade à midi ou omade le soir La meilleure des réponses c'est quand ça fit ta vie et tes envies Une question de préférence personnelle tout simplement Mais, on va dire, pour la majorité de la population, omade le soir c'est mieux Pour énormément de raisons, si je les cite tout cela, je vais te faire un vlog de 8h J'ai des élèves qui omadent à midi, j'ai des élèves qui omadent le soir J'ai même des élèves qui omadent le matin Mais, la majorité de la population devrait omader le soir Pour beaucoup de raisons C'est le soir qu'on a envie de manger, la journée était productif Après, une fois que t'as mangé, t'as envie de faire quoi ? Dormir, pic de glycémie, polyglycémie réactionnelle, t'es en fou Je disais t'es en fou de coma, bref Je dois faire court, et j'arrive pas à faire court, donc ça me stresse Une vidéo sortira sur les bénéfices de l'omade à midi, les bénéfices de l'omade le soir Et vous ferez vos propres choix D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes élèves en coaching Donc, si t'as pas le temps d'attendre la vidéo, prends-moi en tant que coach Je t'expliquerai Le traumatisme du catabolisme Oh non, le catabolisme a été inventé Pour faire du business Le catabolisme musculaire existe Quand tu es en dessous de 6 à 8% body fat C'est-à-dire les bodybuilders sur scène Quand ils vont mourir, ils sont tous secs Pour eux, oui, le macro timing et la fréquence des repas Est importante pour avoir des protéines de manière régulière Parce qu'ils n'ont plus assez de graisse Mais pas pour toi Ça représente 0,0001 de la population mondiale Le catabolisme musculaire, tant que tu ne fais pas exprès N'existe pas À part si tu cherches vraiment les problèmes à t'entraîner pendant 10 heures Et que tu manges 0g de protéines Tu vas cataboliser, oui Sauf que les protéines, c'est pas que pour le catabolisme musculaire Ça sert pour plein d'autres choses Ta peau, tes os, ton cerveau Pour énormément d'autres choses Regarde toutes mes vidéos, j'ai cassé ce mythe du catabolisme musculaire Au moins 1 000 fois, au moins 750 fois Va regarder mes vidéos Message cup, pour résumer Une semaine fast, un powerlifter Une semaine fast avec 3 entraînements Très haute intensité Et très bas volume Au bout d'une semaine Zéro perte de muscle Il est passé au Dexascan Regarde sur Google, tu ne sais pas ce que c'est Et regarde mes vidéos, j'ai tout expliqué Là je ne peux pas tout expliquer en 10 secondes D'ailleurs si quelqu'un sait, si on peut rallonger les stories là Qui m'explique parce que c'est en train de me casser Je fais des 36 heures fast, des 48 heures fast Des pierres à 36 heures fast Tu ne catabolises pas et confiance en ton corps A ton avis, comment on faisait avant Tu comprenais des protéines toutes les 3 heures ? Ah merci, ça me redonne foi en l'humanité Soldat de l'omate game Excellente question L'autophagie est un magnifique processus de renouvellement cellulaire Qui se déroule quand tu laisses enfin Ton intestin et ton système digestif au repos Et que ton insuline retombe à zéro C'était pour l'explication Qui dit dégradation de tes cellules endommagées Dit forcément accélération de la cicatrisation Mais surtout pour la cicatrisation Ça va être au niveau de la sécrétion d'hormones de croissance Qui est spikée to the fucking roof quand tu fast Et l'hormone de croissance c'est vraiment ce qu'il y a de plus optimal Pour la cicatrisation Donc pour répondre à ta question Oui, l'autophagie va indirectement aider à la cicatrisation Couplée principalement à l'hormone de croissance Qui permet énormément de choses dans le corps Au niveau santé, au niveau réparation de tes tissus Que ce soit articulaire, tendineux Tout ce que tu fais Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatou mon frère Bien sûr que tu peux prendre du muscle à maintien Et même en déficit Ce qui fait prendre du muscle Ce n'est pas ton maintien ou ton déficit C'est qu'une seule unique chose Progresser à l'entraînement Appliquer à ton corps un stress Une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps Donc ce qui est le plus important dans la prise de muscle C'est la méthodologie d'entraînement Pour progresser sur le long terme Donc si tu es à maintien Ou en léger déficit calorique bien calibré Pour perdre du gras Et qu'en même temps tu arrives à progresser à l'entraînement Tu prends du muscle Que tu perds du gras en même temps C'est une body recomposition C'est ce que je fais d'ailleurs dans tous mes coachings Des body recomposition Ce que j'ai fait avec moi-même Allez regarder ma vidéo qui s'appelle Comment j'ai perdu 8 kilos en mangeant plus Allez regarder toutes mes vidéos J'ai tout expliqué Une vidéo sortira sur Est-ce qu'on peut prendre du muscle Et perdre du gras en même temps Parce que oui C'est tout à fait possible Et en attendant la vidéo Je suis obligé de développer un peu plus Parce que sinon on va encore me dire Ouais mais non c'est pas possible C'est très simple Qu'est-ce qui fait perdre du gras ? C'est le déficit calorique Ok Qu'est-ce qui fait prendre du muscle ? Je viens de le dire C'est progresser Progresser Donc si t'arrives à être en déficit calorique bien calibré Et Je disais Donc si t'arrives à être en déficit calorique bien calibré Et en même temps Que tu arrives à progresser à l'entraînement Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es en déficit calorique Donc tu perds du gras Et tu progresses Donc tu fais du muscle Donc tu perds du gras Et tu prends du muscle en même temps Et d'ailleurs j'explique tout ça Dans ma formation entraînement Pareil ma formation entraînement Il y a mon programme de dents plus 1h45 d'explication du programme Je casse tous les mythes sur la musculation Et je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir Sur l'entraînement En t'expliquant la méthodologie d'entraînement Pour pouvoir l'adapter Ok mais faster J'espère que vous allez bien Fastly food On a claqué des gros pierres à l'entraînement C'était bon C'était très très bon Mais ça m'a donné envie de relâcher une petite punchline A tous les gens broco A tous les gens master A tous les gens études Dans ce game La légitimité c'est comme le Nutella C'est comme la confiture et la chnouna mon frère Moins t'en as Et plus tu l'étales frérot A tous les gens études T'as besoin d'une étude pour faire cuire ton riz frérot T'as besoin d'une étude pour faire un biceps curl frérot On a compris On est passé par les études On sait ce que c'est C'est bon Mais au bout d'un moment Les études Les analyses Les méta-analyses C'est très bien Il faut faire des études Il faut C'est très très bien Mais au bout d'un moment frérot Mets en suspens Ton abonnement à la bibliothèque Et achète toi un abonnement à la salle de muscu frérot Frérot Si mon dentiste Il a les chico toutes pétées Il a beau avoir Bac plus 12 Je te garantis que j'aurais pas confiance d'aller chez lui frérot Et encore les études Les analyses etc C'est bien C'est très très bien Ça dépend de qui les finance aussi Tu vois Tu vois Ça m'étonnerait que le docteur John Kellogg L'inventeur du Le petit déjeuner Le repas le plus important de la journée Avec ses céréales Kellogg's Bien entendu Pas avec d'autres céréales Te finance une étude pour te dire que Oh bah finalement non T'as pas obligé de manger le matin Tu vois Ça m'étonnerait grandement Tu vois Mais ceci dit Oui 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 Il existe tout à fait De nombreuses études indépendantes Avec des sources qui sont assez underground Qui Promoent le jeûne Oui 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 Ça existe Ça existe Forcément On les met pas trop en avant Mais ça existe Encore faut-il avoir le recul nécessaire Premièrement pour les comprendre Deuxièmement pour les accepter Ce n'est pas tout le monde Qui a l'ouverture d'esprit Le courage Parce que c'est du courage De sortir de sa zone de confort Et d'accepter Une chose Sur laquelle Bah on nous a dit l'inverse Depuis toute notre vie en fait Et troisièmement Le courage d'essayer Alors là il n'y a plus Donc quand j'aurai le temps Je ferai sûrement une vidéo Qui sera une espèce de recueil De toutes les bonnes De toutes les meilleures sources De toutes les meilleures livres Tout ce qui est sorti en gros Sur le jeune Pour tous les gens broco Les gens études Les gens master Vu que j'ai un master forcément Je vais m'écouter Parce qu'honnêtement Je n'ai pas de temps à perdre Avec chacun d'entre vous Essayez de vous convaincre J'ai fait des débats J'ai perdu un temps énormissime Je ne cherche plus à débattre Celui qui prend Il prend Celui qui ne prend pas Il ne prend pas Je n'ai aucun souci avec ça Il n'y a pas de problème Je n'ai pas que ça à faire De me justifier Il y a mon approche J'ai tout résumé Et tous les gens broco J'en études Qui veulent vraiment Et qui sont vraiment intéressés Je vous encourage grandement A faire toutes les recherches Que vous voulez Les sites qui répertorient Les analyses Les études et les méta-analyses On les connait tous Donc allez-y Faites-vous plaisir Moi j'ai fait un gros travail De synthétisation Et surtout D'expérimentation Sur des années Parce que c'est bien beau La théorie Mais il n'y a rien de mieux Que la pratique Il ne faut pas oublier Qu'on fait de la pratique On fait de la muscu On fait du fast D'accord Ça se voit dans la pratique Donc il faut un bon Un bon compromis des deux Donc faites-vous plaisir Mais je n'ai pas de temps À perdre avec vous Je préfère donner mon temps À tous mes fasteurs En l'occurrence À tous mes élèves Vous êtes les meilleurs Et vous méritez mon temps Je vous le donne Avec un immense plaisir Et avec amour mes fasteurs Vous êtes les meilleurs Je vous love tous Continuez comme ça À l'empire du fast On va prendre le monde Par le fast Les pires Et le Nutella Donc continuez comme ça Je suis fier de vous tous Et je vous dis Cassez bien votre jeûne Bon breakfast Au mat de vie Sinon quelle vie Fast ni vie Sinon quelle vie Et petit rappel Mindset pendant que j'y suis Ne cherchez pas à plaire Ou à convaincre Tu sais c'est quoi La meilleure stratégie marketing Reste toi même frérot Reste toi même Quand tu mens Ça se voit Quand tu joues à un jeu Ça se voit Reste toi même Essaye pas de convaincre les gens De toute façon Ceux qu'on le voit Ils l'auront toujours Ça ne sert à rien Tu auras beau leur montrer Par A plus B Ils vont te dire Non ça fait C Donc laisse moi tranquille Ça sert à rien de débattre Ça sert à rien de voir Convaincre les gens Pose ce que tu as à poser Dans ton business Dans ton mindset Dans ton caractère Comme tu es Sois toi même C'est la meilleure chose Que tu peux être Même les prophètes N'ont pas mis tout le monde d'accord Donc c'est pas facile Qui va le faire Tu vois C'est comme quand j'invère quelqu'un Oui c'est une question De total calorique journalier C'est une question C'est calories in Versus calories out At the end of the day D'accord La balance énergétique La base Il te faut une étude pour ça aussi La base de la base Oui mais non Mais j'entends Ok Débat Il n'y a pas de débat Laisse moi tranquille Reste dans ta vérité Je te le dis Tu ne me crois pas Reste frère C'est bon Laisse moi tranquille Ils me font rire les gens Études Une étude sur les rats De 18 rats A montrer qu'après le repas Frère Quand tu as mangé Tu fais quoi après T'as envie de dormir T'es fatigué Il te faut une étude Pour comprendre ce phénomène Il te faut une étude pour ça Tu te lèves le matin Tu manges 300 grammes De flocons d'avoine bio Bjorg Avec du cacao van Houten D'accord Avec de l'eau chaude Forcément Tu ne vas pas mettre du lait Sinon tu vas mourir Dans 3 jours peut-être Et tu vas à l'entraînement Tu as le bite plein Tu es en pleine digestion Tu es mal Tu mets ta ceinture de force Dès que tu claques le levier Tu sens que t'es pas bien T'as envie de vomir Dès que tu dead Il te faut une étude Pour comprendre Que si tu mangeais pas Tu serais mieux Il te faut une étude Pour comprendre Que dès que tu ingères un aliment Tu as un pic de glycémie Tu le sais quand même ça Après un pic de glycémie Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une hypoglycémie réactionnelle Ta faim était fatiguée Quelques heures après Oui ou non Tu veux une étude aussi ? Et après J'ai quand même une bonne opinion Du grand public Quand même Je pense que Même si la majorité N'ont pas de master Attention Je pense que C'est pas parce qu'ils n'ont pas de master Qu'ils ne sont pas capables De raisonner par eux-mêmes Tu vois Ils ne sont pas bêtes en fait Tu vois concrètement Tout simplement Ils n'ont pas de master On s'excusera Mais je pense qu'ils peuvent Quand même raisonner par eux-mêmes Et qu'ils peuvent comprendre que S'ils se sentent mieux Sans manger Ils ne vont pas mourir Concrètement Première des choses Et deuxième des choses En fait pour faire du muscle Et pour être balèze Etc C'est bien beau Mais je pense que Ça ne se passe pas dans la bibliothèque Je pense qu'ils comprennent Quand même d'eux-mêmes Qu'il faut aller peut-être S'entraîner aussi De temps en temps Après voilà Je suis peut-être naïf J'ai peut-être une trop grande opinion Du grand public Mais voilà Désolé mais J'ai quand même confiance en l'humanité Je reste un humaniste J'aime l'être humain Je pense qu'il y a plus de gens Intelligents et bons Que de gens qui ont des masters Et qu'il n'y a qu'eux Qui peuvent comprendre Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Désolé je suis comme ça En tout cas c'est tout pour moi C'était Fastly En prenant du fast En prenant de l'omade vie Sinon quelle vie En prenant de la trollerie En prenant de l'omade gang En prenant de la flexibilité En prenant de Plein de choses encore En tout cas Je vous aime mes faster Et même ceux qui ne m'aiment pas En vérité J'ai rien contre vous C'était juste une petite Une petite renouna Rigolote on va dire Que la paix soit sur vous tous Bon fast à tout le monde